Bonjour, bravo à ceux qui ont réussi à être à l'heure et qui du coup ont pu profiter de la présentation de Cédric. Moi ce qui est intéressant c'est effectivement tu as cité la fondation Eclipse et je vais parler de complètement autre chose donc c'est très bien. Donc moi aujourd'hui je voudrais vous parler d'un événement dont j'espère vous avez entendu parler qui est un événement assez énorme pour nous c'est que Oracle et la communauté Java Enterprise Edition a décidé de transférer Java Enterprise Edition à la fondation Eclipse en open source pendant l'été et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment donc mon rôle à la fondation juste rapidement c'est d'aider au développement de l'écosystème Eclipse en Europe et donc voilà c'est avec grand plaisir que je suis là. Juste quelques mots sur Eclipse, c'est qu'Eclipse aujourd'hui c'est un écosystème open source, un des larges écosystèmes open source. Ça a démarré en 2001 avec l'IDE, donc les outils de développement Java, C++ etc. C'était à cette époque là un projet piloté par IBM et en fait le fait d'avoir un projet open source piloté par IBM assez rapidement ça a donné lieu à la création de la de la fondation comme l'idée étant que il fallait un tiers de confiance pour gérer l'écosystème et que ça ne soit plus juste un projet open source piloté par un grand acteur. Donc en 2004 on a eu la création de la fondation avec aussi la création de la plateforme Eclipse qui a donné lieu à des milliers d'applications, je suis sûr que vous utilisez tous des applications basées sur Eclipse. La NASA en utilise, le CNES en utilise, tout le monde a des applications basées sur Eclipse. Et en 2009 on s'est rendu compte de quelque chose c'est que on commençait à avoir un écosystème qui devenait très large avec plusieurs centaines de projets et que c'était un petit peu compliqué de se retrouver dans cet écosystème. Donc on a créé les working group donc un des premiers qu'on a créé c'était le working group IoT parce qu'on a senti assez rapidement que l'IoT allait être quelque chose qui était important et donc l'idée était de proposer des technologies open source gérées par une fondation autour autour de l'IoT. Donc aujourd'hui on a tous ces working group donc location tech c'est la même idée mais pour des applications de gestion de données géospatiales. Polarsis, Papyrus, Capella c'est plutôt de l'ingénierie système donc c'est comment faire des systèmes critiques, tous les outils pour faire des systèmes critiques. Science ça pourrait se rapprocher du big data c'est comment traiter des gros volumes de données et les afficher ensuite, les manipuler. Et OpenPass, OpenMDM c'est des choses qui sont très spécifiques à l'automobile. OpenMDM c'est comment gérer les données de diagnostic quand les fabricants de voitures font des tests sur route et OpenPass c'est comment faire du test automatique, du virtual testing sur les systèmes autonomes pour l'automobile. Donc voilà, juste très rapidement, la fondation Eclipse, on est une organisation internationale qui a été créée en Amérique du Nord, depuis 2013 on a une filiale en Europe et du coup on participe à un certain nombre de projets de recherche qu'on aide à bien faire de l'open source parce qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui disent on va faire de l'open source parce qu'on a de l'argent public et au lieu qu'ils aillent jeter un bout de code sur Github pour la revue finale, on leur apprend à faire de l'open source réellement. Donc voilà, je vous disais, on est une des grandes fondations open source, plus de 300 projets, plus de 260 entreprises qui sont membres, plus de 1000 développeurs qui participent sur une base régulière au développement. Des projets dans tous les domaines, on a des projets sur l'IoT, tu l'es cité, on a des projets Vertix par exemple qui depuis longtemps est un projet Eclipse et plutôt sur le domaine du middleware Java, des projets bien sûr encore au niveau des outils de développement, je pense par exemple à Hatchey qui est un environnement de développement cloud Et puis aussi en termes de membership, je voudrais juste en une minute dire voilà, on a des grands éditeurs de logiciels, la plupart américains, donc Red Hat, IBM qui sont ici, ils sont aussi membres de la fondation Mais récemment, on a aussi eu Ericsson ou Bosch qui ont rejoint la fondation, ce qui nous amène à s'adresser, à faire de l'open source avec des entreprises qui sont plutôt des entreprises industrielles plus classiques Et on a autant de membres en Europe que dans le reste du monde. Et ça c'est assez intéressant, c'est que l'open source soit autant développé en Europe Donc mon thème aujourd'hui c'est la fondation Eclipse qui devient le lieu où l'écosystème Java innove et collabore On a quelques sujets là-dessus, Java 9 qui est sorti l'été dernier et le support dans Eclipse de tout ce qu'il fallait pour faire du Java 9 Qui est une révolution dans le langage Java comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps Ça a demandé beaucoup de travail parce que nous chez Eclipse on a à la fois un compilateur Java, on a tous les outils Java, etc. Donc c'était un rendez-vous important pour nous, qu'on a réussi grâce au travail de toute la communauté Quelque chose aussi d'assez intéressant, tu mentionnais le cloud dans la première présentation C'est que IBM l'année dernière a décidé d'open sourcer, de publier en open source leur machine virtuelle Java Donc c'est OpenJ9 et c'est une machine virtuelle qui en remplacement d'OpenJDK permet sur des déploiements dans le cloud De gagner réellement de l'argent parce qu'on consomme beaucoup moins de mémoire qu'OpenJDK Avec une utilisation des GPU en termes de performance et de mémoire et de gestion de la mémoire On a quelque chose de très efficace Et puis la news de l'année pour nous c'est vraiment la création de E4J, Eclipse Enterprise for Java C'est à dire l'idée de... il y a eu Java Enterprise Edition 8 qui est sorti dans le cadre classique du monde Java Et puis finalement J2E8 ça a pris énormément de temps Il y a eu un certain nombre de critiques de la part de la communauté Comme quoi le processus n'était pas assez ouvert, que ça prenait trop longtemps, que c'était pas assez innovant etc Ça a laissé aussi certainement la place pour le développement d'autres technologies pour faire de l'Enterprise Java Et il y a eu cette décision prise par Oracle mais avec tous ceux qui sont listés sur ce slide l'été dernier De dire finalement J2E ça va devenir vraiment open source Ça va devenir open source mais pas que du code C'est à dire y compris les spécifications deviennent open source Et tout ce qui est les tests compatibility kit deviennent open source Ce qui pour ceux qui connaissent un peu ça, c'était quand même la source de revenus principale sur cette thématique là d'Oracle Donc c'est vraiment l'idée de... on change de modèle On va continuer à faire du weblogique, des choses comme ça Mais par contre, la partie standardisation, on la bascule vraiment en mode open Donc voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps Je vous disais, on a 340 projets, ça fait quand même une bonne quarantaine, cinquantaine de projets qui vont arriver chez nous dans l'année Une des caractéristiques de la fondation Eclipse, c'est qu'on a une équipe qui fait de l'analyse sur la propriété intellectuelle des projets, etc. Je vais y revenir Ça va beaucoup nous occuper L'idée c'est que GlassFish devient open source Toutes les implémentations de référence des web services, web sockets, JSON, etc. deviennent open source On a beaucoup de travail pour définir comment faire des spécifications en open source Et aussi, on va nous changer un peu notre business model pour aussi devenir quelque part organisme de certification de la compatibilité C'est-à-dire que les TCK, les test compatibility kit qui deviennent open source On va les utiliser pour garantir la compatibilité des différentes solutions qui peuvent sortir sur le marché Ce qui est intéressant aussi dans ce cadre-là, c'est qu'en fait Depuis quelque temps, on avait un certain nombre d'acteurs qui avaient commencé à travailler sur MicroProfile J'ai un slide derrière là-dessus Et on voit déjà qu'en 2018, il va y avoir certainement l'intégration de MicroProfile dans EE4J Donc cette capacité a prouvé que le passage en open source permet d'innover rapidement au niveau du futur de J2E Donc ça, je ne vais pas vous les lister, mais c'est les premiers projets qui arrivent chez nous Donc vous voyez, il y a du web service, il y a du messaging, il y a du REST, il y a du web socket Voilà, c'est tout ce qui est l'infrastructure dont on a besoin derrière pour faire du J2E MicroProfile, c'est une initiative qui a été créée par les acteurs qui sont listés sur ce slide Avec l'idée d'optimiser la façon de faire des microservices en Java Et donc qui va être aussi intégré Et alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'en fait, l'idée c'est vraiment de dire, on veut être plus agile, on veut être plus flexible, plus ouvert à la communauté Et on le voit, moi je suis les mailing list du projet EE4J C'est assez intéressant de voir que, ok, il y a les gens, il y a les ingénieurs du staff Oracle, IBM, Red Hat, etc. Qui travaillent au jour le jour et qui du coup participent Mais il y a énormément d'acteurs de la communauté qui arrivent qui disent Ah ouais, c'est bien, comment je peux participer ? Est-ce que je peux être committeur sur ce projet-là ? Et là, on a tous nos processus habituels qui s'appliquent Du style, est-ce que tu as des preuves que tu as déjà participé à ces activités, etc. Je vais y revenir Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant, on avait une initiative qui était supportée par un acteur, un éditeur Oracle n'était pas forcément celui qui avait la meilleure réputation après le rachat de Sun sur les relations avec les communautés open source Et là, on a quelque chose qui devient plus large, où la communauté d'intérêt est directement plus large Je voulais juste rappeler un petit peu comment fonctionne une fondation comme la fondation Eclipse C'est qu'en fait, toutes les fondations ont quelques critères de base C'est que les projets doivent être transparents, ouverts Et que les écosystèmes doivent appliquer la méritocratie La transparence, c'est tout ce qui se passe dans l'écosystème Tout ce qui se passe dans un projet doit être tracé dans une mailing list, un wiki L'idée, c'est de permettre à quelqu'un qui n'est pas un membre du projet de savoir ce qui se passe, de suivre, d'apprendre L'ouverture, c'est l'idée qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui prouve ses capacités de participer à un projet sous prétexte qu'il travaille pour un concurrent par exemple Et la méritocratie, c'est le pendant de l'ouverture C'est que pour participer à un projet, il ne suffit pas de se faire embaucher par la société qui participe déjà à ce projet Il faut montrer qu'on a une valeur ajoutée technique dans le projet Et donc ça, c'est à l'oeuvre dans J2E maintenant, grâce à E4J Rapidement, la façon dont on met ça en place, c'est qu'à la fondation, on fournit une infrastructure de collaboration Donc c'est des serveurs guides, c'est des mailing lists, c'est tout ce dont vous avez besoin pour travailler ensemble On a des activités d'animation de l'écosystème, d'organisation de conférences, de faire se rencontrer les gens, etc. On a un process de développement qui est carré, qui a été éprouvé depuis 15 ans sur plus de 300 projets Sur comment on fait une release, comment on annonce ce qu'il y a dans une release Comment on met du temps de revue publique à chaque étape du process Et puis on a beaucoup de travail autour de ce qui est management de la propriété intellectuelle, gestion des licences Parce qu'on veut que ce qui vient de la fondation Eclipse, les gens puissent le prendre En ayant confiance que ça ne met pas en danger leur système d'information Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que tout ce qui est dans nos projets Toutes les licences sont compatibles, y compris les dépendances de dépendance, etc. Que tous les gens qui ont soumis du code le faisaient en connaissance de cause Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pas mal de travail Pour accueillir quelque chose comme J2E cette année Un élément dont je voulais parler aussi ici, c'est que On a une licence, l'Eclipse Public License On vient de sortir une deuxième version de cette licence Et une des raisons pour lesquelles on a sorti une deuxième version de cette licence C'était pour qu'elle soit plus European friendly C'est-à-dire que précédemment, pour une raison qui moi m'échappe, c'est la préhistoire pour moi Notre licence mentionnait que tout conflit serait jugé en accord avec la loi de l'état de New York Ce qui quand on essaie de faire signer des sociétés comme Bosch ou autres Ils tiquent un peu les juristes, ils aiment pas trop Donc on a enlevé ça parce qu'on s'est aperçu que d'autres licences Comme la licence Apache par exemple n'avait pas ça et que ça fonctionnait très bien On s'est aussi aperçu qu'on mentionnait des fichiers ou du code Et qu'aujourd'hui on a plus de choses que ça On parle de open specification dans le cadre de J2E Donc maintenant on parle de contenu Donc ça inclut les icônes, les images et tout ça Et puis on a complété la licence En explicitant des choses qui étaient implicites en vertu du droit américain Sur les copyrights Donc on a une définition de c'est quoi un modified works, c'est quoi derivative works Qui rendent la licence autosuffisante Et enfin, parce que c'est une demande d'une partie de notre écosystème On a rendu la licence EPL V2 compatible avec la GPL Ce qui permet que quelque chose qui est sous licence Eclipse Peut être intégré facilement dans des distributions Linux Voilà, pour finir Je voudrais passer une minute sur ce slide Avec l'idée que La façon de travailler à la fondation Eclipse C'est vraiment de promouvoir des écosystèmes open source business friendly C'est à dire, notre licence et tout ce qu'on met en place autour de la licence Vise à faire que les gens collaborent Les entreprises collaborent autour de plateformes ouvertes Donc l'idée c'est qu'on demande la réciprocité sur la plateforme Vous prenez du code sous licence Eclipse Si vous le modifiez, il faut le republier Par contre, au-dessus de ça Vous pouvez faire ce que vous voulez Avec les binaires que vous avez créés à partir de ce code Ça peut être des produits propriétaires Ça peut être des offres de services, de formations, etc. Et ça nous a permis, en tout cas, dans les 16 dernières années De développer plutôt avec succès Y compris dans des nouveaux domaines comme l'IoT Notre écosystème Juste, il y a un ou deux projets que je n'ai pas cités Et que je voudrais citer C'est que, en plus de J2E cette année On a aussi un projet très intéressant qui arrive Qui s'appelle Deep Learning for Java Comme son nom l'indique C'est une bibliothèque qui vient dans Eclipse Pour faire du Deep Learning en Java Donc toujours cette idée On devient un endroit où on peut innover et collaborer Dans l'écosystème Java Voilà Comment faire du type sur le site de la nuit Dans l'écosystème Java Comment faire du type sur le site de la nuit Comme l'invite Dans l'écosystème Java Pour faire du type sur le site de la nuit Pour une huile. Pour une huile. Mais non-tour. Non-tour. En l'écosystème Java Sous-titrage FR ?